Bonjour à tous et bienvenue pour cette lecture matinale avec pour ambition de vous faire partager l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « De piètre de vin ». Que nous dit l'auteur ? Fortes de nombreux travaux de recherche sur le terrain, à travers des expérimentations, des études corrélationnelles, la psychologie positive arrive à cette conclusion choc. Nous sommes de piètre de vin lorsqu'il s'agit de prédire ce qui nous rendra heureux. La plupart des gens, par exemple, estiment qu'ils seraient plus heureux s'ils gagnaient davantage d'argent. C'est du reste la raison pour laquelle ils participent à des loteries où les sommes à gagner sont faramineuses. Les psychologues positifs ont donc demandé à de vastes échantillons de personnes de mettre en relation le degré de bonheur pressenti par rapport aux revenus de manière précise et chiffrée. Dans un deuxième temps, ils ont interrogé des gens aux revenus différents quant à leur degré de satisfaction et ont dressé la courbe réelle. Au final, ils peuvent représenter sur un même graphique la courbe supposée et la courbe réelle de façon à voir si les deux courbes coïncident. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il apparaît immédiatement que les deux courbes ne se superposent pas. Les prédictions ne reflètent donc pas la réalité. On imagine que le bonheur augmente littéralement avec les revenus, alors qu'en réalité, celui-ci est beaucoup moins dépendant de l'argent gagné. De façon plus détaillée, trois conclusions s'imposent. Premièrement, nous surestimons le lien entre l'argent et le bonheur. Deuxièmement, nous sous-estimons beaucoup le bonheur des faibles revenus. Enfin, troisièmement, nous surestimons un peu le bonheur des revenus élevés. Nous avons donc tendance à surévaluer le bonheur que nous vivrions si nos revenus venaient à augmenter. Qu'en est-il du rapport entre l'aisance matérielle et la satisfaction dans la vie ? Les études réalisées indiquent toute la même conclusion. En synthèse, à moins que nous ne puissions satisfaire nos besoins de base comme se nourrir, se loger, se soigner, avoir un minimum de sécurité, eh bien l'argent ne contribue que faiblement au bonheur. Autrement dit, l'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il ferait plutôt celui des pauvres. Le confort matériel lui-même ne semble pas déterminant. Bien entendu, lorsque nous imaginons perdre ce que nous avons acquis, il nous semble évident que notre degré de bien-être diminue. Mais dans ce cas, c'est bien la perte qui est en jeu, et non pas le confort en tant que tel. Demandons simplement à nos grands-parents comment ils vivaient du temps de leur jeunesse. Certains ne connaissent pas la douche ni l'eau chaude sur simple ouverture d'un robinet, la plupart n'avaient pas de télévision, et pour les plus chanceux, quelques années plus tard, des postes avec deux ou trois chaînes en noir et blanc. La machine à laver le linge n'était pas encore généralisée, les lave-vaisselles réservés aux plus riches. Le téléphone portable, l'ordinateur domestique, la console de jeu, l'iPod, l'iPad, étaient encore des gadgets de science-fiction. Et pourtant, nos grands-parents étaient-ils plus malheureux ? Je ne pense pas. Ils n'étaient pas plus malheureux, car ils ne pouvaient se comparer à ce qui allait advenir dans le futur. De même, nous ne sommes pas malheureux de ne pas disposer d'innovations technologiques qui n'ont pas encore vu le jour. En réalité, le confort matériel joue un rôle avec le bonheur, principalement sous forme comparative et non dans l'absolu. « Nous ne pouvons nous estimer moins heureux de ne pas disposer du confort du voisin, mais nous ne nous estimons pas plus heureux de jouir d'un confort très appréciable en soi, car considéré comme standard dans notre société. » Citons pour étayer cette conclusion, une étude montrant que malgré l'amélioration des standards de confort durant la deuxième moitié du siècle passé, l'indice moyen de bonheur n'a pas évolué. Ainsi, en 1940, les Américains évaluaient leur satisfaction générale dans la vie à 7,5 sur une échelle allant jusqu'à 10. Un tiers des foyers n'avaient ni eau courante, ni toilette intérieure, ni douche, et seule la moitié disposait d'un chauffage central. De nos jours, malgré les lave-vaisselle, les fours micro-ondes, les machines à laver, les écrans plats, les ordinateurs, le score de satisfaction actuel chez les Américains n'est que de 7,2. Ce résultat est du reste confirmé par la mise en relation des chiffres du produit national brut et des indices de satisfaction de la population. Alors que le premier a plus que doublé, l'autre est resté désespérément plat. D'autres études montrent qu'une augmentation soudaine et significative d'argent apporte bel et bien un accroissement de bonheur et de grands moments de joie lorsque cela survient, mais que ce bénéfice ne dure pas. Au contraire, il semble que le plaisir ressenti dans les petites choses du quotidien diminue après le gain. Les grands gagnants au loto, on en a la certitude actuellement, ne sont pas durablement plus heureux. Il apparaît donc que la fortune, l'aisance financière, le confort ou encore les derniers gadgets technologiques ne parviennent pas à augmenter significativement notre bonheur alors même que la plupart d'entre nous sommes persuadés du contraire. Une des raisons principales tient dans le fait lorsque nous imaginons le futur, nous nous focalisons uniquement sur un aspect de la situation en obligeant les autres. Par exemple, avant de nous offrir une voiture neuve, nous imaginons le plaisir éprouvé de la choisir, à la conduire, à pouvoir nous rendre où bon nous semble grâce à elle. Une fois la voiture entre nos mains, nous découvrons aussi la joie des embouteillages, les frais d'entretien, les difficultés à trouver des places de sessionnement, des pannes, etc. Plusieurs constats s'imposent grâce aux travaux de la psychologie positive. D'une part, le bonheur ne dépend pas aussi fortement des aspects matériels de la vie, ce qui est plutôt réjouissant. D'autre part, nous avons tendance à nous illusionner en imaginant ce qui nous rendra effectivement plus heureux. « Obtenir ce que nous désirons en termes matériels n'est pas un gage de satisfaction durable. » Or, l'obtention de ce que l'on souhaite est justement un des arguments préférés détenant de la pensée positive. Les livres qui promuvent la pensée positive et l'utilisation de la loi d'attraction utilisent très souvent la richesse et le confort matériel comme sujet de prédilection. Pourquoi se contenter d'être pauvre alors que la fortune nous tend les bras ? Pourquoi conduire une petite voiture alors qu'il existe de magnifiques véhicules de luxe ? Pourquoi habiter un petit appartement alors que de splendides demeures ont été construites ? Si la loi d'attraction et la pensée positive fonctionnent effectivement et qu'elles nous permettent d'obtenir ce que nous désirons, nous ne serons pas plus heureux pour autant. Tel est l'éclairage original de la psychologie positive sur la pensée positive. Obtenir ce que nous souhaitons ne nous rend pas plus épanouis. Sous-titrage Société Radio-Canada